Musique 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 Pas trop fatigué mon petit bébé ? Et surtout envie de faire le bébé Manteuse Je suis sûr que t'es pas fatigué Vu le nombre d'heures que t'as dormi dans l'avion Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog Alors comme je vous avais dit aujourd'hui je vous retrouve en direct de la Thaïlande Et là j'ai envie juste de filmer une vidéo ce matin On est arrivés hier soir Vers 11h A la maison Et voilà on a fait Bon 28h de trajet Je crois qu'on avait calculé 26 ou 28h de trajet C'était super long Parce que du coup on a dû aller à Barcelone Ensuite faire Barcelone Dubaï Bangkok Et Bangkok Wa In Donc on est à Wa In C'est à 3h Ouais 3h ma voiture de Bangkok Et donc on est là pour un tournoi de tennis Même deux qui s'enchaînent de Johan Et du coup on a loué une maison sur Airbnb avec un autre couple et un ami de Lyon Et qui font aussi du tennis Et donc voilà je vous montre Donc on a trop de chance Il y a une piscine à l'intérieur de la maison Et une petite douche en plein air Et ensuite à l'intérieur on a une trop belle cuisine qui me fait penser un peu à celle qu'on a à la maison Je sais pas ce que vous en pensez Et le salon etc Là c'est là où j'ai filmé ma vidéo ce matin Vous reconnaîtrez peut-être J'ai bougé le canapé J'ai tout transvasé J'ai fait n'importe quoi Et donc on est ici pour minimum deux semaines je crois Après c'est comme d'habitude on sait la date d'aller Mais on sait pas la date de retour Mais minimum deux semaines Et voilà on est à Wa-In Wa-In Je sais jamais comment le dire Et pour ceux qui avaient suivi peut-être les informations ces derniers temps C'est ici qu'il y a eu deux bombes Ou quatre Je crois deux le soir et deux le matin Qui ont explosé juste la semaine dernière Et ensuite ils en ont retrouvé 12 Cachés partout dans la ville Ça je l'ai appris hier Parce que c'est un chauffeur de taxi Qui l'avait dit aux autres Donc voilà on est pas hyper hyper rassurés d'être là Mais bon on va pas s'empêcher de vivre Parce que c'est vrai qu'il y a un peu du danger un peu partout Et voilà Donc je vais quand même vous emmener dans les environs On va visiter apparemment le club de tennis il est ouf Il y a une piscine, une salle de sport etc Donc là ils y sont tous en fait ce matin Et moi je devais me préparer pour tourner ma vidéo Donc je suis pas allée Je me suis levée tôt j'ai tourné ma vidéo Là je vais la monter Pour pouvoir la poster rapidement Et voilà j'ai qu'une hâte c'est d'aller manger de taille Dans un petit resto Comme à la bonne époque Parce que pour ceux qui le savent pas J'avais vécu en Thaïlande moi pendant 5 mois Il y a 3 ans Et j'avais adoré 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 J'avais le saut jusque là hier dans le taxi Quand je voyais tous les petits trucs et tout En bord de route Tous les petits J'avais vraiment adoré ma vie ici en Thaïlande Et là je sens qu'on va aussi profiter et tout Parce que bah ici la vie est vraiment vraiment pas chère Là on peut se permettre de louer une villa de fou Enfin vraiment c'est D'ailleurs on l'a loué sur Airbnb Si jamais vous voulez Si jamais vous voulez un code promo sur Airbnb Je vous le mettrai dans la barre d'infos Et voilà donc je vous embarque avec moi J'espère que ça va vous plaire On vient d'arriver à la plage de Hua Hin Et là du coup c'est le... C'est le Bouddha du bout de la plage ? C'est quoi ? C'est le Bouddha du bout de la plage On est au sud de Hua Hin Et je crois que c'est ça qui délimite Hua Hin T'as vu c'est ça en fait le Bouddha du scope Petit escalier C'est si joli On se croirait presque aux Seychelles On a trouvé un singe Hello ? Ouais je pense qu'ils ont l'habitude de voir les gens On va au courant Hello ? Attention attention Pour enlever tout là C'est des voleurs Sérieux ? Attends Moi j'ai lu dans des trucs Ils volent les canettes Ils volent les gopros et tout Je te jure Attends Il me fait un peu peur Ouais Il me fait un peu peur Moi aussi il me fait peur Bon du coup là on cherche un spot à pêche Parce qu'il y a les pêcheurs là-bas qui sont sur la pierre Qui leur ont filé des crevettes Il a volé l'ananas à Johan Oh my god Je suis désolée Johan, t'auras plus rien du coup Les crevettes elles sont où ? Les crevettes elles sont où ? J'aurais préféré qu'ils volent vos crevettes hein Ah bah en tant que moi C'est comme moi non C'est comme moi non C'est comme moi non C'est comme moi non C'est comme moi C'est comme moi C'est comme moi Et alors tu te régales ? On me fait trop rire comment ils mangent Il y'a plus rien à voler ! Non j'espère que tu les prends pas à ton temps Tu vois il est craintif quand même un peu une énorme méduse là juste à côté de notre point de pêche ça me donne pas envie de me baigner elle est énorme j'en ai jamais vu des si grosses comme ça on voit toutes ces tentacules et tout derrière bon les garçons n'ont toujours rien pêcher depuis tout à l'heure par contre il y a de plus en plus de pêcheurs qui squattent il faut l'applaudir là quand il arrive à la fin le sable on dirait de la poussière je sais pas si vous vous rendez compte mais si petit si fin et voilà terminé j'ai pris thambium moi c'est une soupe au lait de coco vraiment super bonne avec du riz et c'était délicieux et du coup c'est un petit resto sur le bord de mer vraiment trop trop mignon qui paye pas de mine et vous pouvez manger aussi sur les tables les pieds dans l'eau et du coup là on va rentrer on va rentrer à la villa on a croisé un chien trop mignon et magnifique c'est quoi cette race de chien elle a 4 mois mais non il mange pas les chiens en thaïlande bon du coup c'est l'heure de rentrer on va rentrer en scooter et on va essayer de pas se faire courser par les chiens errants parce qu'il y en a énormément vers là où on est il y a énormément de chiens errants sur la route donc il faut rouler doucement pour ne pas les écraser et on va essayer de ne pas se faire bouffer par les chiens se faire courser hier ils ont eu hyper peur ils nous ont dit en rentrant du resto ils étaient à pied ouais ils étaient à pied mais là quand même j'ai peur si jamais tu traces de toute manière si jamais ils nous corse derrière bon ça y est du coup on est rentré à la maison on s'est pas fait attaquer par les chiens heureusement je voulais vous montrer la chambre elle est un peu plus rangée que ce matin du coup voilà la chambre ça ça me fait trop peur quand je m'endors j'ai peur qu'ils me tombent dessus mais super cool avec un grand truc pour ranger les affaires en plus je suis venue avec vraiment beaucoup d'affaires donc voilà là on va se poser un peu je pense on est passé aussi au retour par la ville de Wahine et parce que là on n'est pas dans la ville même on est un peu excentré on a 15 minutes en scooter et dans la ville même ça a l'air fou il y a vraiment du monde dehors donc du coup on y retournera sûrement et c'est même pas sûrement c'est sûr et comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça fait plus grosse ville Thaïlande donc voilà je vais finir le vlog ici de cette première journée j'espère que ça vous aura plu et voilà je compte filmer les prochains jours qui arrivent je pense que je vais rester un petit moment en Thaïlande donc voilà je vous tiens au courant j'espère que ce vlog vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite Ciao Ciao